Hey, bonjour à tous ! Aujourd'hui, le sponsor de la vidéo est le site IGRAAL, qui vous permettra de récolter des euros, des pourcentages, sur chacun de vos achats. Au bout d'un moment, ça vous fait un petit argent de poche, ce qui vous permettra de faire d'autres achats. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous passez sur le lien que je vous mets en description, vous allez avoir un bonus supplémentaire. Et maintenant, place à la vidéo. Souvent, dans Blender, quand on souhaite faire des rotations, regardez, je veux faire une rotation, on a bien sûr la rotation qui s'effectue sur le centre de mon objet. On peut modifier cette option-là en passant par ça, ici, mais là, ça ne va pas être très pratique, et je ne l'utilise quasiment jamais. Je reste tout le temps sur le centre de mon objet, la plupart du temps, pour faire des rotations, etc. Mais ce qu'on voudrait, c'est plutôt déplacer le centre de notre objet, histoire que si, par exemple, on a une porte, donc là, par exemple, mon objet ici, SX, je vais réduire sa taille sur la profondeur, on va faire comme une espèce de petite porte, ici. Voilà. Eh bien, j'aimerais bien que, quand je fais la rotation de mon objet, ça puisse tourner comme s'il y avait des gonds, ici, de ce côté-là. Ctrl-Z, j'annule ma rotation, voilà. Eh bien, pour ça, il faut déplacer le centre de notre objet, qui est au centre de l'objet, ici. Alors, bien sûr, en mode objet, c'est très facile. On peut, ici, cliquer sur le bouton droit de la souris, définir origine, origine vers curseur 3D, origine vers géométrie, etc. Donc, faire géométrie, ça va recentrer notre curseur 3D, notre... pardon, notre centre d'objet au centre, ici. Mais moi, j'aimerais le placer rapidement sur le côté, ici, pour pouvoir ouvrir la porte quand je fais une rotation, que ça tourne vraiment par rapport à l'axe qui serait ici. Eh bien, c'est très simple. Pour ça, il suffit d'aller en mode edit. Je prends la sélection, ici, de polygone, mais j'aurais pu prendre aussi la sélection de segments, si je veux que les gonds soient sur un côté de ma porte, par exemple, ici, si je veux que ce soit au centre, etc. Voilà. Et ce que je vais faire, donc là, j'ai sélectionné mon segment ou mon polygone, au choix. Je veux que mon curseur 3D arrive au centre de ma sélection, histoire de pouvoir, par la suite, en mode objet, placer, indiquer à Blender que je souhaite que mon centre d'objet se mette au même endroit que mon curseur 3D. Donc, je sélectionne mon segment, celui-là ou celui-là. Donc là, je vais choisir celui-là. Je vais cliquer simplement sur Maillage, ou Mesh, si vous êtes en anglais, sur Blender. Et ici, je vais prendre l'option Aimanter, et je vais faire Curseur vers Sélection. Tac. Et donc, le curseur 3D va se mettre au centre de ma sélection. Je repasse en mode objet, et j'indique tout simplement à Blender que je veux définir l'origine vers le curseur 3D. Et maintenant, ça y est, mon origine est bien positionnée à cet endroit-là. Et sur mon objet ici, si je veux lui faire une rotation avec l'outil tourné ici, alors, CTRL-Z, attention, on reste sur l'axe ici, et comme ça, je peux faire une rotation de mon objet. Si j'avais voulu le faire au niveau du polygone, au milieu ici, très rapidement, on refait un petit rappel. Tabulation, je passe en mode Edit, Sélection de polygone, je sélectionne mon polygone, bouton droit de la souris, pas bouton droit de la souris, pardon, je vais sur Maillage, Aimanter, Curseur, vers Sélection. Je retourne en mode objet, bout de clic droit de la souris, Définir origine, vers Curseur 3D, et ma porte tourne par rapport à mon axe défini ici. Maintenant, je vais en profiter aussi pour faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est que là, parfois, donc il faut cliquer, bien sûr, sur l'axe pour tourner sur l'axe, mais si je ne veux pas m'embêter et par erreur, prendre l'autre axe que je ne veux pas tourner, ou dans la sphère ici, et comme ça, là, je tourne vraiment dans tous les sens. Si je veux limiter l'ouverture de ma porte uniquement par rapport à cet axe-là, je vais tout simplement, ici, j'ai mon objet de sélectionner, je vais déplier ce petit menu que je peux faire apparaître aussi avec la touche N, je clique sur l'onglet Éléments, et là, je peux verrouiller les rotations. Donc la rotation que je souhaite conserver, c'est la rotation en Z. Je vais verrouiller ici, en cochant le cadenas, mes rotations, et ainsi, je ne peux plus faire d'erreur, même si je clique directement ici ou même là, eh bien, je ne vais plus tourner dans les autres sens, mais automatiquement, mon curseur va me permettre, voilà, rapidement, comme ça, je n'ai pas besoin de calculer vraiment, enfin, de sélectionner l'axe précis, automatiquement, je vais pouvoir uniquement tourner sur l'axe défini ici. Je peux faire la même chose pour les positions, par exemple, si je me mets ici, là, vous voyez, par erreur, ou avec le bouton G, la touche G, je peux bouger tout ça. Je n'ai pas envie. Alors déjà, je vais remettre les valeurs à zéro, ici, hop, on va mettre la position, l'axe de notre porte, à zéro sur le monde, et là, je peux verrouiller aussi, ici, dans ce sens-là. L'échelle, n'oubliez pas, comme d'habitude, vu que j'ai changé la taille de mon objet en modifiant l'échelle, en passant par la touche raccourci S, pour modifier l'épaisseur de mon objet, je vois bien que mon échelle n'est plus identique dans ce sens-là, sur X, elle est écrasée, mon échelle. C'est-à-dire que si j'ajoute un modificateur, par exemple, biseau, hop, et bien mon biseau ne va pas être pareil dans tous les sens. Vous voyez, là, il est beaucoup plus étiré, ici. Il est long, ici, alors que là, il est court. Alors pour ça, il faut que mon échelle revienne à 1, mais si je la mets à 1, ici, vous voyez, je retourne sur mon ancienne taille. Ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, CTRL-Z, j'annule l'opération, et je vais plutôt appliquer les échelles. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos, mais je fais un petit rappel rapide. CTRL-A, appliquer les échelles, et là, ça y est, mon biseau apparaît correctement. Et je peux le faire comme ça. Voilà, on va faire un petit ombrage lissé. Et voilà. Je redivise par 2 le biseau. Et si je veux remettre, bien sûr, la rotation à 0, je la remets à 0. Et là, maintenant, dès que je clique sur mon objet, je veux lui faire faire une rotation. Quel que soit l'endroit où je clique, dans le cercle ici, il va faire une rotation uniquement dans le sens que je souhaite. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres pour avoir plein de petites astuces et plein de solutions pour vos projets. Et là, on va faire un petit ombrage. Merci. Merci.